Salut les fans de French Food, vous aimez les coquilles Saint-Jacques ? Je suis sûr que oui. Bon ça fait maintenant plus de deux semaines qu'on est confinés et j'avais envie de rendre hommage à nos marins pêcheurs français qui commencent vraiment à être en galère à cause de cette saloperie de virus. En France, les restaurants et les marchés sont fermés et c'est clair que les français préfèrent stocker des pâtes ou du PQ plutôt que des produits frais de la mer. Alors au ministère, on a eu envie de dire à ces marins qu'on les aime très fort et puis aussi on a eu envie de leur rendre un petit hommage. Du coup, on vous emmène à Grandville en Normandie et vous allez pouvoir embarquer sur le bateau de Pierre et Pierre il va vous apprendre comment pêcher les Saint-Jacques. Je m'appelle Pierre Lenoël. Alors je ne suis pas que poissonnier, je suis pêcheur à Grandville et je viens vendre ma pêche à Boulain-Biancourt le samedi matin. Des coquilles Saint-Jacques, des bulots en particulier, ma spécialité. Et tout tas de poissons qui vient de Grandville. Si tu veux venir faire un petit tour à la pêche à la coquille, sur le bateau, tu seras le bienvenu. Voilà. Ce que je préfère dans mon métier, c'est la tranquillité, je pense. Voilà. Tout simplement. Être un peu seul. Pas trop non plus parce qu'on n'est pas seul. Ça va Juliano ? Ça va. Attention, attention. Ça secoue, Pierre. Ah oui, il va peut-être vous faire mal. Alors là, Saint-Jacques, ça se pêche avec des dragues anglaises, qu'on appelle ça. C'est des genres de râteaux qui grattent le fond et les coquilles vont dans un filet métallique. Voilà, tout simplement. Après, on remonte et suivons un certain temps. Et on ramasse les coquilles, on les trie. On a un goût ? Pierre, tu nous as carrément pris la petite carpaccio, là ? Celle-là, il y a une minute, elle est fermée dans la mer. Et c'est joliment présenté, en plus. Et c'est joliment présenté. Voilà, et on se régale. Alors, c'est beaucoup de temps, et de travail aussi. Voilà, ça ne se pêche pas. Ce n'est pas aussi simple que je viens de le raconter, mais c'est dans les grandes lignes, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Faut le vivre un peu pour comprendre. Qu'est-ce que vous pensez ? Sous-titrage ST' 501 ... ... ...